La santé, c'est un programme qui devrait contribuer à réduire les grossesses chez les adolescentes, les mariages d'enfants, la prévalence des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Le Japon et l'UNFPA viennent de signer à Ouagadougou une convention de financement pour la mise en route du projet de renforcement des capacités des adolescents à l'exercice de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Le projet qui sera exécuté par la fondation Kimi de l'épouse du chef de l'État et l'association Burkina Bé pour le bien-être familial. Sur les détails du projet, nous suivons le compte-rendu de Jean-Eude Bayala et Sébastien Zongo. Le gouvernement japonais débloque près de 1,6 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des adolescents à l'exercice de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso. Il s'agit de toucher 293 000 adolescents et jeunes dans les districts sanitaires de Bogodogo et Signoguin dans la région du centre et ceux de Réau et Sabou au centre-ouest. C'est un projet ambitieux, innovant et qui est en droite ligne avec les objectifs du développement durable. C'est un projet de 3 ans, de 1,8 million de dollars et qui sera exécuté par la fondation Kimi, l'association Burkina Bé pour le bien-être familial et l'ONG japonaise Joysep. L'objectif est de réduire les grossesses chez les adolescentes et les mariages d'enfants de 10%, réduire également la prévalence des mutilations génitales féminines de 5% et d'augmenter le taux d'achèvement des filles dans l'enseignement secondaire de 5%. Je suis très très satisfait d'avoir pu signer cette convention. C'est un projet multinational et bilatéral et en même temps la coopération entre le gouvernement et les droits ONG. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA est l'agence exécutive du projet prévu de 2020 à 2023.